... René Taviau C'est vous qui l'avez fait vous-même ? Ah bah non je ne l'ai pas fait On me l'a donné Parce que je lui pensais 13 fois sur le billard J'ai deux prothèses J'ai cinq vertèbres de soudé Et puis j'ai d'autres problèmes En ce moment j'ai une patte là J'ai deux ulcères Un devant et un derrière Je viens de préparer pour en ce moment J'ai pensé 13 fois sur le billard Alors Avant j'avais une petite moto Mais je ne peux plus lever les jambes Quand vous roulez sur les routes là On doit vous repérer de loin Comment ? Quand vous roulez sur les routes là On doit vous repérer de loin Ah bah oui bah là je suis connu Là je ne sors pas tellement de dents pierres Tu sais je viens à Thiers À Colin qui n'est pas loin Pas beau long 8-10 km je ne fais pas plus Je ne fais pas plus Sans ça je m'en rends Je ne fais pas des gros parcours C'était vos copains là Ouais Ah c'est les copains En sauve-sourant Pas tous les jours mais presque On voit nos petits canons On discute On parle de moi Ah donc Pierre vous faisiez quoi ? Oui Avant d'être malade ? Moi mon métier c'est soudeur à l'arc Soudeur Je travaille à la chaffante métallique Soudeur à l'arc mon métier Et après j'ai fini plombier J'ai travaillé 29 ans Mais après j'étais à l'hôpital L'hôpital sans finir J'ai fait autant d'hôpital que de boulot Alors la paie On touche 3500 francs par mois Voilà Vous habitez où à Montpierre ? Là à Madeleine C'est quoi ? À Madeleine C'est après le pont Là à côté du stade Il y a le stade Vous passez le pont là À droite vous descendez Et puis il y a le stade Il y a le compé Le football, le tennis J'habite là Mais il y a plus de paysans dans le pont ? Les paysans ? Oui Oh non moins Y'en encore Y'en encore Y'en encore Y'en encore Mais franchement Vraiment les fermes On appelle les fermes quoi C'est tombé Les domaines Les fermes Y'a plus personne C'est en faillite quoi Parce que La terre hein Ça veut payer comme il y avait Ça ne paye plus hein Hein ? C'est vrai hein Parce que le travail Y'a plus hein C'est beau le progrès Avec les rebots et tout ça Hein ? Ben Je le voyais tous les jours Je le voyais tous les jours Le chômage partout J'ouvais le journal Chômage, chômage partout Hein ? Ça devient, ça devient J'ai écouté à Montpierre Y'a un gars Qui a reçu ça Licencié Hein ? Sa femme m'a trouvé la copine Il lui fait voir la lettre Elle dit tiens Mon mari est licencié Elle vient à la maison Il s'était pendu Je vous jure Ils ont dit au poste c'est hier Bon Ben oui Tous les jours Y'a un Ouais Ouais Allez C'est la bonne C'est la bonne Nous on voit du rouge Du gros rouge qui tâche Groupe ça C'est pas quelque chose C'est une mixture Ça nous vide Un peu plus On voit le tour On est pas des corniches On est à l'intérieur Un peu plus Des pros Et on a quitté la ferme en 90 Ou 11 novembre 90 Pour venir s'installer ici Pourquoi vous avez quitté la ferme ? À la retraite Parce que ça a été repris par M. Jallet en fermage Alors nous on préférait quand même libérer la place Voilà Et vous connaissiez le monsieur à qui vous avez laissé votre ferme ? Mais oui M. Paul Jallet Oui 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 On connaissait bien Et la ferme que vous avez eue Vous l'avez eue combien d'années ? Mon mari il est resté 50 ans Mon père il a pris en 40 J'avais 11 ans Et j'en suis parti en 90 Vous avez toujours cultivé la terre ? Ah oui toujours 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 Alors on a vu un monsieur qui s'appelle M. Bravard Vous connaissez M. Bravard non ? Oh oui Pharmacien ? Parce que sans père Mon arrière-grand-père c'était deux grands amis Oui c'était notre pharmacien M. Bravard Il nous a dit que par le passé Les relations de voisinage Oui Il n'y avait jamais de soucis Mais qu'aujourd'hui c'était horrible Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui c'est plus pareil Maintenant c'est plus la même vie Qu'avant il y avait des veillées Il y avait beaucoup de choses C'était la belote Des fois deux fois par semaine Pas que le samedi C'était au milieu de la semaine Alors c'était des veillées Jusqu'à trois heures du matin Et puis alors Bien sûr on faisait l'heure Et puis là À une heure du matin Il y avait une casse-croûte On remangeait C'est vrai que c'était C'était familier À cette époque-là Disons que Il n'y avait pas la télé Comment se faisaient des amis ? Je ne sais pas il y a vingt ans Les amis C'était entre voisins En voisinés Dans les domaines On s'aidait des uns aux autres Aussi Quand il y avait Ben oui À cette époque-là Il y avait la machine Il y avait la batteuse Alors la fois On était dix-huit Il y avait les vendanges Dix-huit personnes Il y avait les vendanges Tout se pesait à la main Que maintenant Ils font ça Un seul Donc ça Ça créait des liens Voilà C'est ça madame C'est ça Mais alors Ça s'amusait C'est vrai Après la machine Ils faisaient la batte encore Ça se couchait à des heures impossibles À cinq heures du matin Ils étaient au travail Et oui Donc vous connaissez tout le monde ici ? Ah oui Beaucoup Beaucoup même C'est agréable ça ? Ah oui bien Ça c'est agréable On connaît beaucoup de gens Vous savez on fait On repose avec tout le monde On est bien avec tout le monde C'est vrai ? Alors vous regrettez pas du tout La ferme ? Oui Pas du tout madame On s'en est pas aperçu Parce que là On a nos chèvres On a nos volailles On a pas du tout Il y a toujours des chèvres On va aller jeter un oeil ? Non si vous voulez On va aller jeter un oeil On va aller jeter un oeil Là et puis il fait le foin Et donc on lui prend le foin Pour nos chèvres Et la maison c'est à qui alors ? Ah ben ça c'est une maison Qui était à la Lillis Gouillet En fait t'en rappelles pas ? La maman s'en rappelle À la Lillis Gouillet Mais là bon ben Elle s'est remariée Alors s'il y a des enfants du débranche Donc ils y vont Ils y vont pas Ça va tomber Et ben oui Ça va passer Voilà C'est dommage Ça fait une jolie maison Qui est un joli emplacement Alors vous venez voir les chèvres Oui Oui C'est pas bien Ça fait des denes Les denes Les poulets Non 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 c'est pas la même Mon grand-père paternel avait trois enfants et quatre vaches. Et pour aider un peu à nourrir la maison, il faisait du transport, il faisait un peu marchand de vin. Et avant dans son pinard dans les bistrots, pour faire plaisir au cafetier, il buvait un piquant. Un piquant, c'est un apéritif qui est très mauvais, parce que dans un verre de piquant il y a de quoi tuer un lapin, si vous l'injectez concentré, il y a de quoi tuer un lapin. Et mon grand-père à 45 ans, raide. À cause de l'alcool, à cause du piquant. À cause de ça. Il buvait par plaisir, il buvait par nécessité pour faire plaisir aux gens qui l'achèrent son pinard. Et oui, tout ça, ça a disparu, c'est une vie sans âme, sans rien. inspecteur. Vous ne connaissez plus vos voisins aujourd'hui ? Ah bah c'est... À Dompierre, je suis connu comme vous-même. Je ne peux pas faire un pas sans connaître quelqu'un. Parce que vous savez, j'ai vu naître les 4-5ème apéritif d'Ampierre. Parce qu'il y a des gens que j'ai vu naître, qui ont vu des enfants, à troisième génération. Depuis 1913 que je suis à Dompierre. Vous trouvez qu'il n'y a plus d'âme, pourquoi ? Parce que vous connaissez toujours ces gens aujourd'hui. Vous trouvez que ça a vraiment perdu toute son âme ? Il n'y a plus de poésie à Dompierre. Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas ça, mais ce n'est plus la même vie qu'autrefois. Moi, je me souviens d'un couple adorable qui était de Saludy. Ils sont morts tous les deux à 5 minutes d'intervalle. Et ils sont morts dans le même lit parce qu'ils n'ont pas vu qu'on les sépare. Eh bien, oui. Eh bien, ces deux êtres-là, tous les jours de foire, ils venaient de samedi avec un âme dans une carriole. Quellez dans cette voiture ? On ne voit plus ça, mais non, c'est fini. Il n'aimait pas les voitures. Si, j'aime les voitures, mais ce n'est plus la même vie. Il y a un changement total de vie. Quand on en parle aux gens, ils ne comprennent pas. Autrefois, dans les rues d'Empire, on voyait les gens circuler jusqu'à 9, 10, 11 heures du soir. Après le travail, les ouvriers allaient voir une shopping, comme on disait à l'époque. Maintenant, c'est fini. Ils rentrent chez eux et se sont mis devant la télévision. La télévision a cassé le rythme de vie des Français. Parce que les gens, maintenant, peuvent faire à 9 heures de soirée et faire ça dans les rues d'Empire. Et puis aller à Boulin ou à Lyon ou n'importe où, c'est la même chose. Les gens sont là, derrière le post-télévision. C'est dingue, mais c'est comme ça. Bon, ça, c'est sûrement, effectivement, une réalité partout. Mais ça n'empêche que, quand même, c'est des endroits petits, comme ça, où tout le monde se connaît. Même si la télévision, entre guillemets... Je vous raconte, je vous raconte quand même une histoire, une histoire. Il y avait une pauvre fille, enfin, qui est une femme plus tard, mais enfin... À 20 ans, elle se dépasse derrière l'Église d'Empire pour Saint-Sou. La mère de Nanette, elle crevait de faim, la malheureuse, à ce moment-là, vous savez. Il y a un jour, pour gagner sa croûte, elle ramasse du pissenlit dans les champs. Ça, je ne dis pas bien les gens, mais enfin... Le père Cotombé ne voulait pas qu'on ramasse du pissenlit dans son champ. Alors, je lui ai dit à sa femme, « C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'elle ramasse du pissenlit chez moi. » « Nanette, M. François, ne veut pas qu'elle ramasse du pissenlit dans son champ. » « Ah, il ne veut pas qu'elle ramasse du pissenlit dans son champ. » « Ah, il ne veut pas qu'elle ramasse du pissenlit dans son champ. » « Ben, vous allez voir. » « Elle a pris son palpignet, elle a saoulé ce cotillon, elle a pissé sur le pissenlit. » « Elle dit maintenant, apportez-le lui pour voir s'il le veut. » « Donc, les gens n'étaient pas toujours très aimables entre eux, quand même. » « Ah ben, c'était intempérament aussi, le père Cotombé. » « C'était comme ça. » « Mais enfin, moi, je trouve que j'étais exagéré, quoi. » « Pour qu'un pissenlit, qu'est-ce que vous avez quelqu'un, quoi. » « Dans un prêt, qu'est-ce que vous avez quelqu'un, quoi. » « Mais ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. » « C'est comme ça. » « Vous avez des amis ici ? » « Très peu. Je vis très fermé. » « Très fermé parce que j'ai passé ma vie à faire du bien autour de moi, à rendre service. » « Et en retour, je n'ai souvent eu que des exceptions. » « Alors maintenant, je vis à rentrer tout. » « Je fais des conditions, je t'en dis, mais ma vie est là. » « Mais enfin, tout ça, c'est... » « Il y a toute une rééducation à faire, je crois, moi. » « Moi, un jour, j'ai planté des peupliers sur le bois de la dèvre. » « Quinze jours après, je vais voir mes peupliers. » « Ils se déculpaient à terre, ils servent à faire des canapèches. » « Il y a encore des bouts de fil au bout des... » « Alors, qu'est-ce que vous voulez ? » « Non, ça ne va pas. » « Ce serait ridicule, quoi. »